Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom Les amis, aujourd'hui vous allez le voir, on va être un peu plus taclant sur Brian car il déconne à plein tube Si vous avez raté les précédentes vidéos sur Infinity Kingdom, les amis qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne Et ne ratez plus aucune vidéo en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord officiel de la chaîne On a passé la barre des 500, n'hésitez pas à nous rejoindre pour discuter de tous ces jeux auxquels vous jouez et bien plus encore Les amis, on va aussi voir aujourd'hui tous les codes qui fonctionnent encore, les redeem codes Puisque je les ai tous récupérés, on les a tous mis sur justement le Discord Donc je vais vous en faire part, comme ça vous pourrez encore gratter quelques bonus Mais avant cela, commençons par le dernier message officiel qui a été publié sur le Facebook d'Infinity Kingdom Regardez ce message qui nous annonce une nouvelle fois une ouverture d'un serveur Alors c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le jeu se porte en bonne santé Évidemment, on voit beaucoup de joueurs d'autres jeux de stratégie mobile qui viennent et qui parlent de leur jeu Et on reconnaît les pseudos, on reconnaît les joueurs Mais franchement, franchement les gars, à quoi ça ressemble ce message ? C'est toujours le même à chaque fois, toujours les mêmes infos et aucune avancée Alors autant moi, de mon côté, étant content de créateur, j'ai des infos qui n'apparaissent pas toujours là Mais autant là, pour le KVK, on nous dit que ça avance et à chaque fois, on a le même message du savoir contre mes serveurs Franchement, je pense que là, on est vraiment au début du jeu Mais il faudrait qu'il s'améliore sur cette communication, sur ce qui va arriver Car les choses tombent, les choses arrivent et on n'est pas assez informé Et pourtant, croyez-moi, je suis à fond tout ce qui se passe sur le Discord, sur le FB, sur les réédits Partout, je suis partout tel Shiva Mais en tout cas, là pour le coup, je n'ai pas plus d'infos que ça Juste on ouvre un serveur et on vous remet à chaque fois le même message Là, Brian, tu déconnes, il va falloir travailler ça pour être un petit peu plus au top Et vous allez le voir, d'ailleurs, on va aussi aller voir l'event principal en cours Et franchement, c'est n'importe quoi Avant cela, les amis, comme promis, voici tous les codes Rédeem en cours Je vous les mets là Alors, vous avez la liste, elle est très simple C'est Censor pour le premier Donc, je ne sais pas d'où vient certains, je sais d'où ils viennent, d'autres, je ne sais pas Censor, je ne sais pas d'où vient Censure, peut-être, on ne sait pas Echogame, c'est facile C'est parce que Echogaming est un des comptants de créateurs officiels du jeu Nagato Game, je ne connais pas Lucky Feb, Lucky Feb, Lucky Chanceux, mois de février, donc il n'y a pas de soucis Musa Hanoff, je ne sais pas d'où ça vient On a Carbotin, Valentine, Valentine, il marche encore, n'hésitez pas à en profiter un temps qui fonctionne On a Natwithahert, je ne sais pas ce que c'est On a OE Game, on a Samsung, bon Samsung, on sait tous ce que c'est Sumsagus, Legend Ronny Quand je vous parlais d'autres joueurs qui viennent d'autres jeux Legend Ronny en fait partie Echogaming aussi, il n'y a pas de soucis On l'a vu sur plein de jeux Et on a aussi Beaker Slab Je les ai tous testés, ils fonctionnent tous au moment du record S'ils ne marchent pas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Mais moi, je les ai tous passés hier Et ils sont tous passés, donc il n'y a pas de raison J'en avais d'ailleurs passé aucun Donc c'était facile de tous les tester pour le coup Si ça ne marche pas, vous me le dites Et on ira, vous me le dites Celle-là, elle est pour moi, c'est cadeau Vous me le dites, n'hésitez pas Et on ira, je leur mettra un message Si c'est un bug ou s'il n'est pas mis Ou je leur demanderai directement Ou je rectifierai la liste, quoi qu'il arrive Et d'ailleurs, dans les infos que vous m'avez demandé De leur remonter, leur poser la question Et c'est ce que j'ai fait Et c'était très drôle de voir leur réponse Regardez dans objet Certains d'entre vous, comme moi Alors regardez, on va aller dans autre Et on va aller dans autre Et non, je n'en ai pas Mais des objets de la Saint-Valentin Je n'en ai pas, je n'en ai plus Des objets de la Saint-Valentin Vous me demandiez ce que ça faisait Non, je n'en ai pas, je n'en ai plus Je l'ai déjà claqué Ce que ça faisait quand on avait un objet De la Saint-Valentin en surplus Un objet d'évent en surplus Est-ce qu'il allait être échangé Contre des boosts ou autre chose Et bien, vous avez pu malheureusement constater On m'avait donné l'info On m'avait dit Le retour officiel que j'avais eu C'était qu'il ne serait pas échangé Contre quoi que ce soit On le garde en stock, tant pis pour nous Il s'avère qu'on peut l'échanger Contre de l'or Mais c'est vraiment une faible récompense Donc, je vous leur ai remonté l'info Comme quoi, ça serait bien De faire comme dans tous les jeux Et de l'échanger contre quelque chose Même si ça reste faible Quelque chose d'un peu mieux Que 1 pour 1 en or Du moins, c'est le taux de trade Qu'on a actuellement Qui n'est pas terrible En parlant d'échanges et d'event On va y venir tout de suite Au méga event en cours Vous le voyez, il reste 13h41 On est sur la fin de cet event Mais vous allez le voir Il y a quand même beaucoup à en dire Cet event, c'est la lutte pour les vestiges Si vous l'avez en VO Je ne connais pas le nom Je l'ai vu qu'en français On a un historique de la lutte Alors, au niveau de l'ergonomie C'est toujours bien fait C'est toujours propre Il n'y a pas de soucis Ce que je leur reproche parfois Ce que je leur reproche parfois au jeu C'est que par moments c'est brouillon Mais là en tout cas Ça ne l'est pas C'est pur On voit bien la carte Cette carte, elle est bien On voit tous les temples Il n'y a pas de soucis Temple de Norheim Du souverain Enigmatique Caverne de Behemoth Et la stèle du Nouveau Monde Et au centre, le cœur du monde La map, elle est propre On a le classement Rouge de toutes les factions Rouge, vert, bleu Vous le voyez sur mon serveur déjà On a un gros problème Vous le voyez Les rouges sont très nettement plus puissants Après, je vous dis On a un gros problème Mais nous-mêmes Mon alliance et moi-même On a changé de bord On était bleus On est parti chez les rouges Donc forcément, on a un problème Tout le monde a fait comme nous Donc ça crée un déséquilibre Mais c'est pas bien grave Dès qu'on va arriver en serveur contre serveur On va retrouver un équilibre Mais là, avec cet event On se frite entre factions Et je ne trouve pas ça normal De se friter Aujourd'hui, c'est compliqué De se friter au sein d'une même faction Et c'est ce qui se passe Si vous regardez On regardera après l'histoire Mais regardez les règles Déjà, les règles Je ne vous cacherai pas Je les ai lues trois fois J'ai même dû aller poser des questions Pour bien comprendre Terminer certains événements Des chroniques pour déverrouiller La lutte blablabla La lutte des vestiges Donc ça c'est déjà le cas La lutte des vestiges se déroule en trois manches Terminer les événements des chroniques Pour déverrouiller dans l'ordre Les manches de la lutte des vestiges correspondantes Pour l'instant, ça ne nous dit rien Vous serez confrontés À différents défenseurs de reliques Dans différentes séries de contentas De contention De contention des reliques Bien entendu, les récompenses Que vous obtiendrez Seront également différentes Alors, la traduction Elle est parfaite Il n'y a pas de problème là Brian a eu beaucoup de cours De LV1 français À la fin de la phase de fermeture De la manche finale De la lutte pour les vestiges Vous retournerez en phase de préparation Et la lutte pour les vestiges Entamera un nouveau cycle Donc c'est nickel l'interaction En revanche Après avoir lu ça On n'est pas plus avancé Moi perso Je lis ça Je comprends rien Donc je suis peut-être Un petit peu plus débile Que la moyenne C'est peut-être le cas Même sûrement En tout cas Là je ne comprends pas Ce qu'ils me disent On va aller voir les règles Comment gagner Pour remporter la victoire Dans la lutte pour les vestiges Vous devrez compter Sur la force de votre royaume Ok Le royaume qui obtient Le plus de cubes D'énergie Durant la lutte des vestiges Sera déclaré vainqueur Il n'y a pas de problème La deuxième et le troisième royaume Ayant obtenu le plus de cubes d'énergie Durant la lutte pour les vestiges Seront perdants Et les seigneurs Ne recevront qu'une partie de récompense Ça Ça a le mérite d'être clair Mais en revanche On vient de se taper 5 minutes de lecture On ne sait toujours pas ce qu'on doit faire Ouais c'est pas faux Le cœur du monde Peut offrir à votre royaume Et votre alliance Une importante production de cubes d'énergie Donc on sait que La stèle au centre Qu'on a vu le bâtiment au centre On va devoir le prendre Apparemment Pour avoir des cubes d'énergie Le cœur du monde Peut être occupé 8 heures Après le début de la lutte pour les vestiges En ce qu'il occupe Le cœur du monde Peut obtenir une production de cubes d'énergie Pendant 12 heures Après 12 heures Le cœur du monde Retroule son statut inoccupé Donc quand on le prend C'est pour 12 heures Autour du cœur du monde Se trouvent 5 anciens hôtels Ils confèrent à l'alliance Qui les occupe des productions Continues et stables De cubes d'énergie Donc c'est toujours pareil Tant que vous l'occupez L'hôtel offrira à votre royaume Une production de cubes d'énergie Il confèrera à votre royaume Blablabla Donc ce qu'on comprend C'est que le bâtiment du centre Et tous ceux qui sont autour Ils nous donnent des cubes d'énergie Les cubes d'énergie Ils sont tant pour notre alliance Avec un bonus Que pour notre faction Ce qu'ils appellent notre royaume En fait C'est une faction Durant la lutte pour les vestiges Des créatures Donc c'est là qu'il y a Un petit souci de traduction Parce que faction C'est pas royaume Durant la lutte pour les vestiges Des créatures du chaos Apparaîtront dans la zone interdite Participez à des ralliements Avec vos alliés Éliminés Pour offrir à votre alliance Une production de cubes d'énergie Ok Donc il y a des mobs Qui pop On les tabasse Durant la lutte des vestiges Un certain nombre de nœuds d'énergie Seront générés Toutes les deux heures Dans la zone interdite La première alliance Contrôle chaque nœud d'énergie Recevra une très grande quantité De cubes d'énergie Pour le moment On comprend juste L'histoire des cubes d'énergie Vous allez le voir Ce qui est compliqué A traduire Enfin à comprendre du moins Récompenses On a les récompenses Au sein du royaume Blablabla Donc on sait Les roms qui sont classés parmi Selon le nombre de cubes d'énergie Obtiendront de la lutte des vestiges Chaque rang de royaume Détermine un type Blablabla Les objets de la boutique mystérieuse Nécessitent Une valeur marque Pour être achetés Pendant la période d'ouverture Au contenu des reliques Les valeurs marques Que vous pouvez obtenir Sont principalement déterminées Par les cubes d'énergie Accumulés par votre alliance Donc là On n'est plus en question de faction C'est chacun pour soi Et Dieu pour tous Vous pouvez également obtenir Quelques valeurs marques Et gemmes Basées sur le classement d'honneur Ah ! Il y a un classement d'honneur Que vous avez obtenu En combattant dans la zone interdite Donc il y a un classement d'honneur Dans la zone interdite Mais Combattre quoi ? En août Vous pouvez également obtenir Des valeurs marques supplémentaires En vainquant le chaos du temps On ne sait pas ce que c'est On n'en a jamais parlé Et ça apparaît là Dans le royaume Qui remporte la lutte des vestiges Là on se qui obtient Le plus de cubes d'énergie C'est faire offrir une décoration De territoire souverain Le chef de l'alliance Choisira celui qui récupère La dernière décoration La dernière décoration de quoi ? Vous voyez là ? Le chef d'alliance Choisira celui qui récupère La dernière décoration La dernière de quoi ? Je ne comprends pas Donc c'est ça Je dois être débile Moi je pense la question Elle est vite répondue Au sein du royaume Qui remporte la contention des reliques L'alliance qui se classe première Blablabla Et il devient roi Donc classique comme sur un royaume Celui qui gagne Le centre Et bah c'est lui le roi Après c'est des reliques Des dépôts spéciaux Apparaîtront dans la zone Blablabla Ok Alors là c'est super Toutes ces règles Donc on a vu Il y a toutes les règles Comment gagner Il y a le champ de bataille C'est cool Mais si je vais voir Regardez ce que je vous disais Si je vais voir Le classement D'accord Pour avoir le classement Je dois cliquer là Je vais Donc on a bien Le classement par alliance Selon les cubes d'énergie Donc on le voit On est bien loin Et les alliances Se font la guerre entre elles-mêmes Pour attaquer les mêmes bâtiments Donc on s'attaque entre nous Ça déjà Je trouve ça bien relou Personnellement Qu'on s'attaque Au sein d'une même faction Et que ça soit pas Faction comme faction Alors c'est sûr Les rouges écraseraient Les autres factions Là Mais en tout cas Je trouve pas ça Très bien Pour la cohésion du royaume Surtout si on a un serveur Versus serveur par la suite Honneur du seigneur C'est là qu'on a de l'honneur Et vous voyez Alors moi j'en ai pas J'ai pas été en fer Vous le voyez Là Il y a un classement Qui n'a rien à voir Le premier d'ailleurs Est un bleu C'est même pas eux qui gagnent Ils sont 3ème au général En individuel Donc un bleu gagne Après il y a bien évidemment Que des rouges Mais ces points d'honneur On sait juste Qu'on les obtient En combattant Dans la zone en question Cette zone en question C'est le centre de la map Regardez Si je clique dessus Ça c'est bien faire Ça m'y amène Et vous regardez C'est le centre de la map Vous le voyez Ils viennent Ils le prennent Qui là actuellement 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 C'est les SQD Qui est le squad Qui les ont Donc vous le voyez Ils l'ont On est bien au centre Si vous voyez la map En haut à droite Je vous la montre Avec mon curseur On est bien au centre Donc c'est bien La fin d'attaque Je dirais Du royaume Où toutes les zones S'ouvrent Et les zones Qu'on va pouvoir conquérir Et construire au centre Donc ça Ça annonce Je dirais La fin de la période De vie standard Du serveur Et qu'on se rapproche Du KVK Mais en tout cas Là On ne sait pas Ce qu'on doit combattre Alors est-ce que Là où c'est flou Est-ce que c'est Combattre les autres joueurs Qui rapportent des points d'honneur Ou combattre les monstres du chaos Qui apparaissent aléatoirement Qui rapportent des points d'honneur Sachant que combattre les monstres du chaos On l'a lu Si je retourne dans les règles Ils disent que Les combattres Va nous obtenir une production Pour notre alliance de cubes Ils ne parlent pas De points d'honneur Donc Ça doit être des points d'honneur De PVP Qu'on obtient En attaquant d'autres joueurs Mais ce n'est pas écrit Il n'y a pas de ratio Il n'y a pas de nombre Pareil La production Des cubes Est écrite Sur les bâtiments Mais on ne sait pas Quelle est la production Qu'on a En battant Ces monstres du chaos Donc franchement Je trouve Ceux-là Très brouillon Dans les explications J'ai l'impression Qu'ils ont voulu trop en faire Que Brian Il était chaud Il avait une dessert à faire Et il s'est dit Allez Je vais faire une dessert Pour les règles Je vais les poser là Et on va voir Comment ça se passe J'ai l'impression De lire Certains Tout premiers gros events Des serveurs Mais là On n'est pas sur Un premier serveur Quand même Il y a pas mal Plus d'une dizaine de serveurs Qui ont déjà eu Cet event Je vous le rappelle Je suis sur le serveur numéro 11 Donc il n'y a pas de raison Que ça soit aussi brouillon Ils pourraient l'optimiser Et l'améliorer Ensuite La boutique Quand on y va Regardez Le premier Le deuxième Le troisième Selon sa position Et selon les marques Qu'on a Quand je clique Pour acheter quelque chose Vous ne pouvez acheter Lorsque les vestiges Ne seront plus Disputés Voilà Donc ça C'était pas écrit non plus On le voit Là On traduit pas tout Voyez On était pas sûr De la traduction On traduit pas tout Donc en bas à gauche Le ranking Of gaining energy cube De votre royaume Sera déterminé Quand l'item Sera déterminé Vous pourrez acheter Quand l'item Sera Sera Quand vous pourrez Acheter n'importe quoi Le rang Une fois que le rang Sera déterminé On pourra acheter Grosso modo Donc voilà Dans 10 jours Donc c'était pas dit Donc on a une petite touche Aller au combat Et on a le classement en haut Et on a l'historique Comme je vous le disais Et on voit Qui a attaqué Qui Et regardez On voit Que c'est beaucoup Le rouge Qui s'attaque Entre lui même Le rouge Les BXS Pour ne pas les citer Qui attaquent Les squads Et inversement Les rages Qui attaquent les squads Les squads Qui attaquent les BXS Donc c'est beaucoup D'attaques De son propre royaume De sa propre faction Plutôt Et ça Je ne trouve pas Ça vraiment top Et dans les choses Qui moi me chagrinent Il faut savoir Que en plus Comme moi J'ai raté le début de l'event Parce que j'étais pas disponible J'ai raté les deux premiers jours Je suis arrivé en cours C'est pour ça Que je n'ai pas de points Je suis arrivé Même sur la fin Je n'étais pas disponible Durant tout le week-end Où ça a pop Et voir les règles Je peux vous le dire Je n'ai pas tout compris Tout de suite C'est pour ça que je vous ai dit Je l'ai lu trois fois Et je me suis Mais ce n'est pas possible Que ce soit aussi brouillon Et en lire ce que j'envoyais Sur notre Discord Je suis très loin D'être le seul A ne pas avoir compris Et donc si je suis débile C'est bien Parce qu'on est plein A être débile Après évidemment Tout le monde comprend En testant En cherchant Mais ça devrait être plus clair Ça permettrait tout de suite D'aller plus vite Plus fort Et c'est ce que j'ai remarqué Quand même Quand je regarde Les events De façon générale C'est très propre A l'affichage Il n'y a pas de soucis En revanche Au niveau des règles A chaque fois Ce n'est pas forcément Très clair Et c'est pour ça Que j'hésite parfois A investir Sur certains events Venons-en justement A l'investissement Vous le voyez Par exemple Actuellement J'ai un peu plus De 24 000 gems 24 000 gems Ça commence A être un petit stock Sympa De gem Où on peut faire Des trucs intéressants Et donc Je vous montrais On a justement La roue de la chance Et je me demandais Sur quoi J'investis Ces 24 000 gems Donc à votre avis Après y avoir réfléchi Quelle est Mettez-moi en commentaire Mettez-moi sur le discord A votre avis Si vous jouez à ce jeu Quelle est la meilleure façon D'investir Ces gems Cléopâtre Je la trouve toute naze Donc je n'ai même pas envie De les claquer Dans la roue Je pourrais les claquer Sur Léonidas Par exemple Puisque là Quand je reset Je peux en avoir jusqu'à 30 Vous voyez Là ça peut s'inverser Ça peut faire Si je mets Là c'est bien D'avoir un reset de tour Vous voyez Je clique dessus Il veut même Ah là il me le reset Voilà Je reste à peu près Sur la même chose En revanche Au tour de la roue Je trouve ça un peu naze Ce qui est bien C'est qu'on peut faire 50 tours par jour 50 tours par jour Ça fait Quand même Ça va faire beaucoup de gems 50 tours par jour Il n'y a pas de réduction Si je la fais 5 fois Donc c'est 300 Vous voyez J'ai 200 200 200 pierres Donc ça c'est très bien En plus je ne peux pas les revoir Donc ce système là Il est bien Ça permet de tout avoir Si je veux Mais donc 50 tours par jour Ça fait 15 000 gems Par jour Pendant 3 jours Au maximum Ça fait 45 000 gems Pour faire 150 tours Ça pèse 45 000 gems Quand même C'est moins que Dans d'autres jeux Mais ça fait quand même beaucoup Et surtout pour 150 tours Qu'est-ce que je vais avoir Je vais pouvoir avoir J'ai claqué 150 tours 45 000 gems Je peux avoir Un coffre précieux D'immortel épique Contient un immortel épique Aléatoire En vrai franchement 150 tours 45 000 gems Et j'ai claqué Et au-delà de ce que j'ai eu dans le bonus On me donne un épique Ça fait 60 sculptures Non 60 pièces Pièces de puzzle Franchement Ça ne vaut pas le coup Donc c'est pour ça que Évidemment Je n'investis pas Dans cette roue C'est la roue Cléopâtre Il y a 5 têtes de Cléopâtre A la clé Si je regarde Les autres coffres Il n'y a pas de sculpture De Cléopâtre Qu'on peut obtenir Donc je trouve Que c'est un petit peu Abusé Là pour le coup Alors attendez Regardons les coffres intermédiaires Non là je suis sur le dernier coffre Bah de toute façon Il n'y a pas de coffre intermédiaire On les a tous vus Donc je trouve Que l'investissement Est vraiment naze Excepté Peut-être Là j'ai eu un tour gratuit J'ai eu 200 cristal Dame Christo Du coup Dame de dragon De terre Merci Brian m'a soufflé La correction en français Dans le coin de l'oreille Dans le creux Plutôt de l'oreille Donc merci à lui Mais en tout cas Là je n'investirai pas là-dedans Si vous savez Vous où investir Dites-le moi Ce que je peux vous dire Ce qui est rentable A ce stade D'investir C'est Même si vous êtes Un très low spander Je vous invite Ou un free player Qui met de temps en temps Mais rarement dans le jeu Je vous invite A acheter 4 fois Un lot spécial Donc vous pouvez acheter 4 fois 1 euro Ce qui va vous permettre Après d'aller dans ce magasin là Et débloquer le coffre Alors vous ne le voyez plus Parce qu'il est là Là Ce qui vous permettra D'avoir 60 pièces Au choix D'un des 4 commandants Donc dans le lot Il y a Tila Il y a Alexandre Le Grand Il y a Elcide Ou il y a Saladin Les 4 que vous retrouvez là Et bien pour 20 petites pièces En or De 5 Alors je ne sais plus Comment ça s'appelle Ces pièces là Comment ça s'appelle Ces petites pièces là Je ferme Ça doit être écrit Si je clique là dessus Des pièces Des perles mystérieuses Ce n'est pas des pièces C'est des perles Donc pour 20 perles mystérieuses Vous pouvez avoir 60 sculptures Ce qui est très rentable Donc ça ok Allez-y Faites le 4 fois Ça vous coûte 4 euros Et vous débloquez un légendaire C'est le deuxième légendaire Le plus rentable Après Merlin Mais pour mes 24 000 gemmes C'est fou hein J'ai 24 000 gemmes Je ne sais pas quoi en faire Je ne sais pas où c'est rentable Parce que pour le moment Partout où je regarde Je ne trouve pas ça rentable De l'investir Donc peut-être attendre Peut-être une autre roue Qui sera plus rentable Pour un autre event Mais pour le moment Clairement Je ne vais pas les claquer Et je vais Enfin je vais peut-être En claquer un petit peu Dans diverses choses Par exemple La marchande Là j'ai vu que le marché C'était rentable Mais c'est le seul endroit Où j'ai trouvé Que c'était rentable Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Comme d'habitude Si cette vidéo vous a plu Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Les amis N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Si ce n'est pas encore fait Je ne comprends pas pourquoi Ruez-vous pour vous abonner Sur la chaîne Les amis Ça aussi Ça me fait vraiment très plaisir On est à chaque fois De plus en plus nombreux Et vraiment Je prends beaucoup de plaisir À chaque fois À vous partager Mes astuces Ou tout simplement Mes histoires de jeu Ou les histoires du jeu Sur tous les jeux Sur lesquels je joue Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur Infinity Kingdom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501